Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Vous le savez, on se retrouve régulièrement pour découvrir l'étymologie, le sens, l'explication d'un mot. Un mot que l'on n'utilise plus beaucoup, voire plus du tout, ce qui est le cas pour mon vocabulaire, en tout cas. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le mot « éplat pour dit ». Alors, qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire « éplat pour dit » ? Alors, à mon avis, je pense que c'est une association de gens qui sont handicapés, problèmes de mâchoire, de bouche, on appelait ça les gueules cassées pendant la première guerre, déformations. Et du coup, quand ils vont au restaurant, ils s'assoient et il y en a un qui commande au serveur « éplat pour dit ». Voilà, voilà. « Éplat pour dit ». Comprenez ? C'est-à-dire que je voudrais des plats pour 10, parce qu'ils sont 10. Mais peu importe, des pommes de terre, des pâtes, on s'en fout du contenu, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, « éplat pour dit ». Je pense que je ne suis pas loin de la version officielle d'étymologie de « éplat pour dit ». Alors, « éplat pour dit ». Ah bah non. Culez-le-le-le-le. Culez-moi. Et moi. Au revoir. Merde, alors. Chiant. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada